Sleepways tente de répondre à une question simple. Peut-on miniaturiser un jeu de grand stratégie spatiale jusqu'à obtenir des parties qui durent une heure seulement ? Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. Alors dans ce Let's Play, on va tenter de voir si Sleepways réussit son petit pari. Je joue ici à une bêta envoyée par le développeur après qu'il ait vu ma vidéo décrivant 15 jeux de stratégie qui arrivent en 2021. Je vous mets le lien dans la description pour cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Le jeu devrait sortir aux environs de ce printemps, mais attention, il y aura une démo pour tout le monde gratuite durant le Steam Game Festival dès ce 3 février. Si jamais ça vous intéresse de tester le jeu, ce sera possible en début du mois prochain. On va commencer une nouvelle partie. Le jeu est uniquement en anglais pour le moment et sur la page Steam il est indiqué uniquement l'anglais, donc j'espère que le développeur aura les ressources pour éventuellement ajouter le français. Il n'y a pas tant de texte que ça, vous allez voir, mais ça pourrait être sympa d'avoir le français. Beaucoup de modes de jeu sont déjà prévus. Un mode sans fin, endless, un mode campagne, assez intéressant dans ce genre de jeu. Un mode standard run, qui est simplement un jeu, on va dire, sandbox qui va durer 25 années, au bout desquelles on va être évalué sur notre efficacité et donc on aura un score qui donnera notre efficacité si on arrive jusqu'au bout, parce qu'on peut éventuellement perdre la partie avant. Daily run, les défis journaliers qui vont arriver au fur et à mesure après la sortie du jeu sans doute. Et le mode gauntlet, dont je ne sais pas grand chose, puisque apparemment on aura, eh bien, l'univers qui va se tourner contre nous au fur et à mesure de l'avancée de la partie. Donc j'imagine qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on aura des malus, on aura des choses qui vont contrecarrer nos plans de survie et d'expansion. Sous quelle forme ? Je ne sais pas, puisqu'il n'y a pas de côté militaire dans le jeu. C'est une des choses qui n'ont pas été reprises pour ne pas avoir des parties qui durent trop longtemps. Je vais vous montrer ça. On va jouer en difficulté raisonnable. C'est ma première, disons ma deuxième vraie partie. J'ai joué une heure et demi pour comprendre un peu le jeu avant de vous le présenter. On est parti. Au début, on doit choisir trois classes, trois factions, non, trois espèces, je vais y arriver, qui vont faire le conseil. Je vais tirer un petit peu au hasard, il y en a cinq au total. Admettons qu'on prenne ceux-là, eh bien, ils vont déterminer, déjà, chacune va nous donner des technologies qu'on va pouvoir rechercher. Ça, c'est les points de technologie dont on a besoin pour les débloquer. Donc on ne les a pas au début, c'est juste qu'on va pouvoir les débloquer. D'accord ? Je ne vais pas tous lire ici tout maintenant. Et puis, vous avez des compétences et vous devez choisir à la fois une des deux compétences à chaque fois pour chaque espèce. Vous avez donc trois compétences qui vont être dans le jeu. On est parti pour les choisir. Donc ici, la nutrition, on va débloquer une chaîne de production qui va nous donner des céréales dans les planètes de type forge, ce qui est normalement pas disponible. Ça peut être pas mal. Sinon, ici, prospérité. Quand on va améliorer une planète vers le niveau prospère, on va gagner deux technologies, deux sciences. Je pense qu'on va prendre plutôt la nutrition. C'est assez dur d'arriver au niveau prospère de ce que j'ai pu voir. Donc on va plutôt prendre la chaîne de production en plus pour avoir plus de choix. Alors, Scolars, donc des chercheurs, des érudits. On gagne plus 5 en recherche au début du scénario directement. Ou alors, on gagne plus 1 en recherche chaque fois qu'on va coloniser une planète qui produit de la biomasse. Je pense qu'on va prendre les plus 5 dès le début. Et ici, avec nos amis ici qui sont plutôt des industrialistes, nous avons le choix entre mineurs. Chaque fois qu'on va livrer, parce qu'il y a du commerce dans le jeu de manière très simplifiée, des cristaux, des éléments, des minéraux, on va dire. On va gagner plus 6 en crédit. Ou alors, c'est les planètes qui reçoivent. Espèce de petite icône. Je pense que vu que c'est Power Grid, le nom de la compétence, ça doit être sans doute de l'énergie sous une forme ou une autre. La production qui est augmentée d'une unité et il gagne 30% de revenus. En plus, je vais prendre ça. On verra comment ça fonctionne. Ah, je ne peux en choisir que 2. D'accord. Je n'ai pas vu ça. On va prendre alors nutrition et le Power Grid. On va prendre nutrition et le plus 5 directement en recherche. Ça me paraît bien. Ok, cool. On est parti. Voilà la carte de l'univers. Et on va pouvoir commencer chaque tour. En fait, il n'y a pas vraiment de tour. Vous avez plutôt un calendrier qui va avancer au bout d'un moment jusqu'à 25 ans. Et à ce moment-là, la partie sera terminée. Et chaque fois que vous allez faire une action, le temps va avancer. Donc, on est en janvier 3401. Je vais cliquer n'importe où, maintenir et envoyer une première sonde pour voir si on a des planètes ici. Plus la planète, plus l'ombre de la planète, le signal, on va dire, stellaire est important. Plus il est gros, plus on a de chances d'avoir une planète. Là, il y en avait quatre potentiels. Finalement, il y en avait quatre. Donc, c'est plutôt cool. On va pouvoir commencer à les coloniser. Et on est en février. Envoyer une sonde, ça coûte un mois. Des fois, il y a des planètes qui sont plus dures à coloniser. Ça fait avancer plus le temps. C'est assez bien foutu. Donc, au fur et à mesure comme ça, du temps, on avance. On va commencer peut-être par celle-ci, qui est une planète de type Terre. Ça pourrait être pas mal d'essayer de l'améliorer. Alors, quand vous allez coloniser une planète, on vous donne le temps pour coloniser ces trois mois. Et on vous donne trois types, ou des fois moins, des fois c'est que un. Deux planètes qu'on va pouvoir faire. Le monde ruche, le monde agricole ou le monde Gaïa, le monde Éden. Le monde ruche va produire de la population et va demander des céréales. Le monde agricole va demander des robots pour travailler dans les champs et va produire des céréales. Et le monde Gaïa, lui, il va demander des gens pour venir y habiter, j'imagine. Et il va produire de la biomasse et de l'eau. Oh oh, ça, c'est un peu bizarre. Il y a des trucs assez rigolos comme ça, mais bon, pourquoi pas ? Je propose qu'au début, on essaie de faire un monde, un monde Gaïa. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je n'ai pas encore vraiment testé. Alors après, vous avez l'upkeep, c'est le maintien pour continuer à maintenir cette planète. C'est un en maintien, c'est l'upkeep. Et cinq, je pense que c'est le coût de colonisation de base qui se trouve ici. Ensuite, quand vous allez passer les niveaux, vous voyez ce que vous allez produire et ce que vous allez nécessiter pour la planète, il y a des choses qui changent des fois. Donc là, on aura toujours besoin que de population et que de un. Et on produira un plus grand nombre, de plus en plus grand, de biomasse et d'eau. Je pense que c'est un endroit en fait où on va recycler les gens. Pas trop sûr. Donc on va prendre ça. Et là, petit drapeau, on a une planète qui a besoin de ceci et qui produit ça. Donc le but du jeu, c'est quoi ? C'est que globalement, tout ce qui est à gauche devienne illuminé parce qu'on les reçoit. Et tout ce qui est à droite devienne gris parce qu'on les envoie quelque part. C'est un peu ça le truc. Je vais vous montrer après comment ça se passe précisément. On va voir ici, on a la jungle. La jungle, on peut faire une colonie qui produira des gens. On pourra en envoyer déjà un ici. C'est pas mal. Et qui demandera des céréales. Par contre, on ne pourra pas en recevoir de là. On pourra également, si on veut, avoir besoin de robots pour faire une ferme de jungle ou une récolte mécanisée. Et on récoltera la biomasse et l'eau qui se trouve dans la jungle. Je trouve que c'est plutôt cool les planètes, comment elles sont classifiées. Ça colle souvent bien avec le type de planète et c'est assez rigolo. Je pense qu'on ne va pas trop se tracasser pour la partie ici. Je vais quand même essayer de bien jouer, mais on va faire la colonie. Ça me paraît bien parce que là déjà, on va pouvoir faire une première route commerciale qui va envoyer un petit bonhomme pour remplir le besoin ici. Et ce sera quoi comme conséquence ? Eh bien, c'est que le besoin étant rempli pour notre planète là, l'icône change. On est passé de planète struggling, c'est-à-dire qui lutte pour sa survie, à planète établie. On a rempli le besoin principal. La première étape est faite. Et donc, pour aller au niveau suivant, il faudra avoir deux imports et deux exports. Donc, on peut faire plusieurs fois l'import. C'est pour ça qu'ils ne le mettent pas deux fois, mais je peux, si je veux, envoyer d'autres populations et il en aura besoin pour monter au niveau suivant. Encore un population et puis il faudra également exporter à la fois la biomasse et l'eau. Donc, on va essayer de s'y atteler. Genre, ici, on peut utiliser la biomasse en ferme de monoculture. On va produire des céréales. Pourquoi pas ? On n'en produit pas encore. Des fois, il vaut mieux regarder un petit peu ce qu'on peut faire ailleurs pour essayer d'optimiser et regarder un petit peu à l'avance ce qu'on peut faire. Essayer de faire les bons choix. Là, on va utiliser encore des bonhommes, des colonistes, des habitants, mais je n'ai pas le choix ici. On ne peut faire qu'une mine sur ce type de trucs. Non, je vais le faire. De toute façon, on ne peut faire que ça. J'aurais bien envie d'envoyer le deuxième là. De toute façon, on ne peut pas faire plus qu'une route entre deux planètes. Donc, on peut faire ceci. Boum ! Elle devient directement établie. On a rempli le besoin. On voit comment elle va évoluer au niveau 2, 3, 4. Elle va commencer à produire de l'eau maintenant. Pas mal. C'est pas mal. Je n'ai pas besoin là, mais c'est toujours intéressant de produire des choses en plus. Et voilà comment ça se passe. Alors, attention, le but du jeu, ça va être d'optimiser les planètes qu'on a déjà colonisées parce que plus vous allez coloniser, plus ça va vous coûter cher. Et au bout d'un moment, votre taille d'empire va commencer à être plus grande et va donner un surcoût d'entretien pour toutes vos planètes. Et là, ça peut vraiment poser des problèmes. Aussi, également, si vous colonisez trop sans augmenter le bonheur. Le bonheur, il est ici. Moins deux en bonheur. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de commerce. Je n'exporte rien de ce que je produit. Donc, ça fait baisser un petit peu le bonheur. Attention, si vous avez trop de malus et que votre bonheur descend trop, c'est game over. C'est ce que j'ai eu dans ma première partie. Les missions sont données par le conseil. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir deux missions à réussir parmi trois qui vous sont proposées. Ces missions, elles dépendent du type d'espèce que vous avez choisi dans votre conseil. Donc ici, il faut trouver une nouvelle technologie. Ce n'est pas très dur. On va débloquer des événements, des options d'événements pour les Vatories, ces espèces-là, et on va gagner six points de victoire. Je vais prendre et puis découvrir cette nouvelle planète. On va de toute façon le faire, plus quatre points de victoire. C'est tranquille. On va accepter ces deux missions-là. Boum ! Et on va continuer notre aventure, sachant qu'ici, c'est la recherche. Donc, vous retrouvez ici les technologies qu'on a vues dans l'écran de départ de sélection des factions, des espèces. On faudra aller les chercher, évidemment. On est déjà à cinq puisqu'on a choisi le bonus. Ça devrait aller relativement vite. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? J'ai besoin... Alors, j'ai besoin de produire des habitants, mais pas tellement d'en... Pas tellement d'en recevoir. Donc, ça ne m'intéresse pas trop. Je pourrais produire ça. Ce n'est pas terrible non plus pour le moment. Je ne suis pas hyper, hyper content de ça. On va explorer ici. Peut-être prendre les cinq. Alors, vous voyez qu'il y a... Voilà, ça pulse. Donc, il faut faire gaffe. Il faut le faire au moment où c'est le plus grand possible, boum, pour découvrir un maximum de planètes en le minimum de temps. Alors, là, vous avez les points technologiques que vous avez et ce que vous gagnez en plus par année. Attention, c'est par année. Et idem pour les crédits, c'est par année. Donc, si vous dépensez tout votre réserve au début de l'année, vous devez alors passer les tours pour passer à l'année suivante et gagner de l'argent. Cool. Allez, on continue. Sachant que je veux bosser sur cette planète-ci principalement, je veux exporter de la matière, de la biomasse et de l'eau. Ici, on a un monte-forge. Wow. Il peut utiliser à la fois de l'eau et de la biomasse. Alors, je ne sais pas si en un seul trajet, on peut le faire, mais ce serait vraiment cool. Synthétiser la nourriture, ça pourrait être bien. Ouais, ça marche. Ça marche, évidemment. Donc là, les deux besoins sont remplis directement et on produit directement deux unités de céréales qui seront utiles sans doute ailleurs. C'est cool. Qu'est-ce qu'il manque ici pour passer de niveau ? Il me manque maintenant deux routes d'import. Et donc, non, une puisqu'on en a déjà une. Donc, il faudrait encore plus de population et pour l'instant, là, je ne peux pas en produire. Donc, on va regarder ici. À un monde arctique, on peut tout à fait produire de la population. On va faire une colonie. j'envoie là. Boum, on passe au niveau. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que au niveau de colonies en pleine réussite, en plein boom, eh bien, on va gagner beaucoup plus d'argent. On est à plus 17. Ça monte fortement mon budget. C'est quasiment tout ce qui me rapporte dans mon empire. C'est ça pour le moment. Les coûts d'entretien deviennent complètement négligeables. Et puis, la prospérité me donne un boost de bonheur global à l'empire au lieu de m'en coûter. Voilà pourquoi il est très important d'essayer de monter le niveau des planètes plutôt que de s'étendre aveuglément au risque d'avoir un game over. Ce ne serait pas cool. Est-ce que je fais un misclic ? Attendez, on peut faire un undo ? Non, pas pour ça. C'est pas grave. Donc là, on remplit un besoin en plus. C'est cool. Il y a trois besoins. C'est un monde assez compliqué, apparemment, là, avec pas mal de besoins différents et qui produit un grand nombre d'habitants. Ceux-ci, les espèces de carrés, je pense que ce sont des biens de consommation, plus ou moins. On va regarder si on peut en produire là. Non, c'est des cristaux. Là, on ne sait pas. Là, on ne pourra pas en produire. Ça, c'est des microprocesseurs. Ça, ce sont des robots. Là, non plus. Donc là, je risque d'avoir un petit problème pour la faire grandir en... Comment dire ? En niveau. Alors, on a découvert suffisamment de planètes. On a réussi la première démission. La deuxième, c'était faire une technologie. On n'est toujours qu'à cinq. Donc, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Mais comment augmenter la technologie ? Vous allez me dire. Il y a différents bâtiments qu'on peut construire également. Pour l'instant, j'en ai que un. C'est le laboratoire. Ça coûte deux mois à construire, 15 en crédit. Et là, on va pouvoir commencer à produire de la recherche quand on donne les ressources adéquates. Donc, ça peut être pas mal également pour éliminer des ressources qu'on n'arrive pas à envoyer. Vous voyez, ça peut être pas mal. Là, je n'ai pas vraiment le cas, mais il faudrait que je commence à produire quand même. Donc, je pense qu'on a deux minéraux là. C'est sans doute de trop. Et en plus, après, on en produira encore plus jusqu'à quatre. Je pense que ce serait pas mal de faire un laboratoire ici. On va le mettre là parce que ça ne dérangera personne. Boum. Voilà. Prochaine amélioration. Par contre, on va avoir besoin après de population. Ce n'est pas vraiment prévu ça. Et là, pour l'instant, on produit zéro. Ah, il faut des deux. Il faut population. Et... Ah oui, il faut des chercheurs, évidemment. Je n'y ai pas pensé. C'est embêtant. Et là, si on passe au niveau suivant, on pourrait avoir un chercheur en plus. Ça, c'est cool. Donc, il va falloir ces microprocesseurs. Il va falloir ces... ces céréales pour qu'on puisse monter de niveau là. Vous voyez comment ça marche ? Je trouve que c'est plutôt bien foutu, honnêtement. Les astéroïdes, on peut les exploiter pour des crédits. Mais plus vous aurez deux planètes déjà colonisées autour, plus ils vont rapporter. Donc, c'est important d'en tenir compte. Bon, là, je n'ai pas trop le choix. On va coloniser ça. Je pourrais... Alors, aussi important, les lignes ne peuvent pas traverser des lignes existantes. On va faire ceci. On aura besoin d'eau également ici. OK. Là, on va encore attendre. Alors, avec HALT, on peut voir si les lignes vont aller assez loin pour rejoindre les planètes qui sont autour. Là, c'est le cas. Donc, pas de problème. On va regarder si on ne peut pas faire une de ces deux choses-là. Je peux faire des céréales avec des robots. Il n'y a pas besoin des robots pour avoir les céréales. Attention, c'est un truc qui peut être déstabilisant. Mais... On peut exporter sans problème. Il manquera les microprocesseurs. Ce n'est pas gagné tout ça. Il faut que je fasse gaffe à ne pas trop m'étendre. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je dirais que ça va. Donc, voyons voir si je peux aller chercher des microprocesseurs. L'année est passée. On a gagné 32 crédits. On a peut-être perdu un peu de... de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une planète de type Remnant. On peut produire les microprocesseurs ici. Parfait. J'ai envie de dire, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Donc, on ne va pas hésiter. On va faire ça. Mais il me faut de la population. Également. On s'en verra plus tard. Donc là, on est monté de niveau. Et... Par contre, on ne produit pas plus pour autant. Ou alors, je me trompe. Produit 3. On ne produit pas assez. J'ai fait le lien, mais ça n'a rien changé. Ah, je pense que c'est parce que... C'était relié... Ah, mais voilà. Ils ont fait l'échange, en fait. Oui, oui, bien sûr. La population qui est devenue libre, elle est venue là directement. Ok. C'est bon. C'est bien. Quand elles sont établies, déjà, elles rapportent de l'argent. Elles sont encore un peu en manus au niveau bonheur, là, apparemment. Mais le pire, c'est celle-là. Il ne faut pas trop l'écumuler parce que ça plombe... Ça plombe un petit peu l'empire. Ok. Alors, il va falloir monter encore de niveau en plus. Et pour ça... Il faut avoir des ressources en plus qui sont celles-là et qui sont rajoutées et qui sont les... Les produits. Les biens. On peut le faire là. On peut le faire là. C'est pas mal. En utilisant les robots, ça peut le faire. Je ne peux pas faire des robots, là, malheureusement. Zut, zut, zut. Là non plus. On va envoyer une sonde pour voir si là, on pourra les faire. Absolument, ces robots... Oh, tiens, des ruines. Connecter une planète avec des habitants dessus pour l'explorer. Pour l'instant, ce n'est pas trop possible. Les minéraux, ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce qu'il me faut, c'est des robots. Ah, ou des minéraux, ça marche aussi. Ça marche aussi. On va le faire comme ça. L'année est passée. On vient ici, on produit deux. J'en envoie une ici. Boum ! Deuxième planète au niveau prospère. Comment est-ce qu'on arrive au niveau suivant quand on est au niveau... Non, pas prospère, pardon. Au niveau de réussite. Florissante, on va dire. On va dire que c'est florissante. Mais prospère. Prospère, là, pour avoir le niveau suivant, c'est un peu plus compliqué. Il faut non seulement qu'elle soit, évidemment, au niveau précédent, en état de succès, florissante, mais il faut également que trois autres planètes qui sont florissantes, ou mieux, soient reliées à cette planète-là. Ça, c'est quand même un peu chaud. Il faut également un total de six imports et exports. Donc, chaud. Par exemple, celle-là, il y en a une reliée, et inversement, il y en faut encore deux. C'est faisable, mais il faut bien réfléchir. Il ne faut pas faire de bêtises. Donc, priorité quand on a des planètes comme ça, c'est également essayer, du coup, de les rendre contentes pour éviter de plomber le... de plomber le... comment dire... l'empire. Mais pour l'instant, ça va encore, on va dire. Là, on est pas mal. Cela dit, j'ai pas de population libre encore. Donc, pour aller là, il va falloir la chercher ailleurs. Et en fait, là, je pense que j'ai déconné avec ce truc-là parce que j'arriverai pas à avoir de population à côté. Donc, il va jamais me produire... Il me coûte cinq ? Ah si, il me produit plus un quand même. J'ai rien dit. Ah, c'est bon, il l'a eu. Il l'a eu, en fait. C'est bon. C'est lui qui l'a pris automatiquement. On le voit ici, c'est illuminé. C'est bon. On a eu un en plus ici, il est venu là. Donc, on va pouvoir commencer à rechercher des technologies parce qu'on gagne de la science. Cool. Alors là, on a toutes les planètes quasiment qu'on peut. Sauf peut-être celle-là. Je vais... faire ceci. Ah, ok. On va prendre... On va exploiter ça. On va continuer nos travaux. Je vais pas réussir à prendre tout ici. de recherche. Là, il n'y avait rien. Ici. Est-ce qu'on peut faire des robots ? Non. Non. C'est un peu compliqué. Oh, je peux aller vers rien ici. Oui, c'est parce que c'est pas colonisé. D'accord. D'accord. Compliqué, là, pour les robots de ce côté-ci. On va pas réussir à en faire. Et donc, ils auront jamais leur robot et la planète va pas... va pas prospérer. Maintenant, dans les bâtiments qu'on peut débloquer, peut-être qu'il y a les robots. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là. Pour l'instant, on va laisser de côté et on va travailler de ce côté-ci. On a amélioré celle-là. Celle-là, j'aurais bien amélioré celles qui sont autour pour faire un réseau de planètes qui vont soutenir les unes les autres pour passer au niveau prospère. Ce serait vraiment idéal. Vous pouvez y arriver, je serais vachement content. Il faut ceci. Bon, il y en a là, mais on peut pas croiser. De toute façon, c'est trop loin. Donc, il faut trouver une autre source de ceci. Qui est pas franchement gagné, gagné. Voilà. Alors, ici, il y a ça. On peut y aller. On peut avoir des robots. Alors, on peut utiliser des minerais. Il y en a là. C'est pas mal. Je pense que c'est bien. Ça gênera à personne qu'il y ait un truc là. Donc, je crois qu'on peut le faire tout de suite. Factory. Donc, usine de biens. C'est ça. C'est des biens de consommation. C'est logique. Et hop, on voit là une deuxième. Donc, celle-là, elle est reliée à une. Deux. Il suffit d'encore une. Et on réussit notre challenge de faire une ville. Une ville. Une planète prospère. Je pense que c'est le dernier niveau. On verra, mais je pense que c'est le dernier. Donc, il faut pas se louper. Il faut relier à une prospère. Et il faut qu'on puisse les relier aussi, bien sûr. Donc, c'est pas si évident. On peut relier. Faire une monoculture. En espérant. Donc, je pourrais envoyer là. Parce qu'au niveau 3, on va en gagner. Une en plus. Je pense qu'on est à ce niveau-là. Non, ça n'évoluera plus, en fait, au niveau des productions. Dommage, dommage, dommage. Je vais quand même les relier. Parce que de toute façon, par là, elle ne se reliera rien d'autre. Donc, autant les relier. Et si on pouvait la faire monter, donc on serait content. Mais pour ça, il faut explorer par ici. C'est parti. On lâche rien. Alors, nous n'avons pas la recherche. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de trucs qui sont plus chers que ce que je peux de façon de payer. On va prendre les études du Xeno qui vont nous permettre de construire des Xenolabs. C'est une chaîne de production sur une planète. Un d'habitants, un d'eau, nous donne deux de recherche sur les planètes remnantes et primordiales uniquement. Ça me paraît bien. On va le faire. Et donc, on va choisir deux nouvelles missions. Alors, avoir un de céréales en plus sur... Avoir une planète qui produit des céréales en plus. Être au niveau successful. OK, pas si évident, pas si évident. Établir un laboratoire qui étudie les robots et le monter jusqu'à 4. De recherche. Ouh là, ça pourrait être compliqué aussi. Coloniser cette planète en plus, ça c'est facile. Je vais essayer le laboratoire qui étudie les robots. Je ne sais pas trop. Oui, pourquoi pas. On va essayer. Donc, pour étudier un truc, il suffit de mettre le laboratoire et il ne faut le mettre pas loin d'une planète qui produit des gens pour pouvoir faire la recherche. Il faudra envoyer beaucoup de robots et beaucoup de gens éventuellement pour monter au niveau suivant. Là, j'ai un peu... Je me suis mal mis, mais bon, soit... Donc, on va essayer de trouver un endroit qui est à côté d'une forte production de robots, si on peut, et de gens. Bon, les robots, en fait, on n'en fait pas pour le moment. Donc, c'est un peu mort dans l'immédiat, mais on va essayer d'y travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici ? Connecter une planète avec des gens pour l'explorer. Il faut vraiment qu'on fasse. Il y a ça aussi. Là, le problème, c'est pour connecter à beaucoup de planètes, on ne va pas beaucoup savoir le faire. Ça va être compliqué. Il n'y avait rien, là. Il n'y avait rien. Alors, planète Remnant, on a débloqué le Xenolab. Il utilise des gens et de l'eau pour faire de la recherche, mais là, compliqué, compliqué. On pourrait faire des robots, faire le fameux laboratoire. Ça pourrait être pas mal. Sachant que ici, les robots pourront faire des biens de consommation, éventuellement. Ceci nous bloque. On va essayer ça. La lave, elle ne fait que bloquer. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Ça se complexifie. Iceball non plus. Alors, attention. On pourrait peut-être faire des choses dessus. C'est juste qu'il nous manque peut-être la recherche pour le faire. Goods Factory, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Là, on produit. On a de l'eau encore en surplus ici. Et avec l'eau, on peut faire les céréales. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose de plus ici. Si je veux en tout cas utiliser ce qui est là. Non, je ne suis pas obligé de l'utiliser là. On a quand même besoin d'exports encore en plus. On va essayer ça. Comme ça, on utilise des exports. On a besoin d'importer encore deux populations aussi. mais là, ça va devenir vraiment compliqué. Non, je pense que c'est bon. Non, non, c'est illuminé. Donc, les besoins sont remplis ici. Non, ce n'est pas un problème. Vous voyez que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Et j'ai déjà pas mal de planètes qui sont rouges. Il ne faut pas les laisser parce qu'on n'est plus qu'à 80% de bonheur. Donc, gaffe, gaffe, gaffe quand même. Il faut qu'on trouve de quoi avancer. Oh, une océan. Alors là, on peut faire pas mal de gens. Ça peut être pas mal. On aura également besoin de céréales qui sont là. Donc, ça me paraît un bon plan de faire une colonie. On envoie les céréales. Il faut aussi des cristaux pour qu'ils soient contents, par contre. On produit les robots. Et donc, j'avais dit si on peut trouver un endroit qui produit des gens et qui produit des robots, on est pas mal pour notre labo. Alors, je vais me laisser la possibilité de faire un lien ici. Je vais me mettre là. Sachant que si je vais ça, je me bloque un peu l'accès à d'autres planètes, mais... Bon, je vais me mettre là en espérant que ça gêne pas les autres. Ok. Là, on est à plus 1 et si je veux monter plus, il va falloir plus de robots et plus de gens. Donc, ça veut dire monter le niveau de ces deux planètes-là en priorité éventuellement. Cool. Ceci utilise de la biomasse. Demande de la biomasse et de l'eau. Je peux faire un des deux, mais pas les deux. On va aller voir ce qu'il y a ici. Je peux faire l'eau ici et la biomasse là, par exemple. Ça, ça pourrait être pas mal. Ok, cool. Ça avance, ça avance. Je ne sais pas si j'avance bien, mais on survit en tout cas, ce qui est déjà pas mal. Et voilà pour un début. On va se quitter ici pour cette première vidéo. Il y en aura donc d'autres pour terminer la partie. A priori, encore une autre. Deux max, max. Mais d'après, il reste combien de temps ? Il reste 18 ans quand même. Donc oui, peut-être encore une vidéo. J'ai quand même passé du temps à vous expliquer. Donc, on va aller plus vite pour la seconde. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant de la sortie des vidéos. Et puis, laissez un like si vous souhaitez me remercier pour la vidéo et que vous l'avez appréciée aussi. Bien sûr, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'en bafouille. Voilà, moi, je suis agréablement surpris par le jeu qui n'est pas vraiment de la grande stratégie. Enfin, très condensé. Du coup, ça devient plus un petit jeu de réflexion, bien sûr. C'était évident que ça allait être comme ça. Mais c'est plutôt bien foutu. C'est mignon. Le gameplay, je trouve, quand même assez original et intéressant. Il faut bien réfléchir quand même à ce qu'on fait pour ne pas se fermer des opportunités et essayer de bien tout optimiser. Globalement, pour l'instant, je suis assez enthousiaste. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501